Re-bonjour à tout le monde. Nous allons reprendre les travaux sur nos représentations du Brésil. Et pour cette séance, nous comptons sur Mariana Lim, Caroline Fischer et Sofie Mernes-Giraldes, qui est portugaise et qui est lectrice ici à Pau. Je commencerai par ma collègue Mariana Lim, de l'Université fédérale Fluminense. Elle est enseignante dans l'enseignement technique, c'est ce qu'elle m'a dit, et elle est en post-doc pour l'instant. Et elle va nous présenter une communication intitulée Un lecteur régulier des belles chroniques de Mazat, Machar Diasich et l'acclimatation de la chronique au Brésil. Nous l'écoutons avec plaisir pour 20 minutes. C'est parti. C'est bien ? Oui. Merci. Je remercie l'organisation du colloque et particulièrement à Eden. Dans un passage secondaire du livre Aux Vencedores Batatas, le critique littéraire Roberto Schwartz souligne la présence souterraine d'un écrivain français pratiquement oublié du 19e siècle dans l'œuvre d'un des auteurs brésiliens le plus connu, Machar Diasich. Dans le commentaire, fait en passant dans une note de bas de page, le critique suggère que la lecture fréquente de la revue du monde aurait pris une importance non encore étudiée dans la configuration des lèvres de l'écrivain brésilien et met en évidence les noms de l'un de ses collaborateurs, Charles de Mazat, je cite, qui a signé des études littéraires et politiques et surtout la chronique de la quinzaine, dans laquelle on peut rencontrer, me semble-t-il, un des modèles rhétoriques de la chronique machadienne. Fin de la citation. Charles de Mazat a été un écrivain et journaliste qui a vécu entre 1821 et 1893 et est devenu célèbre pour avoir collaboré dans la presse, la revue de Paris et la revue du monde. Il a combiné sa passion pour la littérature avec un vif intérêt pour l'histoire contemporaine, comme en témoignent les titres qu'il a publiés. Sa collaboration avec la revue commence en 1846 avec la rédaction des bulletins politiques et d'articles critiques sur la littérature étrangère, en particulier l'espanol et l'italienne. A partir de janvier 1852, il assume la prestigieuse chronique de la quinzaine qu'il signe avec quelques interruptions jusqu'à sa mort. En effet, il est très probable que la chronique de la quinzaine ait servi de modèle pour Machado, en particulier pour la série de chroniques intitulée Histoire de quinze dias, qui a une édition au Brésil, Histoire de quinze jours, composée entre les années 1876 et 1878 et publiée dans la revue Illustration Brésilienne, qui appartenait aux frères Flux. Certaines indications montrent la relation étroite entre les décis, comme la similitude entre leurs titres et les profils de publication où elles circulaient. Un autre indice de la relation de Machado de Assis en tant que lecteur de Charles de Mazade apparaît dans la nouvelle Teorie du Medaillon, publiée dans le journal Gazette de Notícias en 1891, et l'année suivante dans les livres Papels Avançois. L'histoire se présente sous la forme d'un dialogue entre un père et son fils, survenu dans la nuit du 5 août 1875, et dont il attend l'âge de 21 ans. L'occasion, célébrée par un dîner qui vient de s'achever, sert de prétexte au père pour avoir une conversation sérieuse avec son fils, au long de laquelle il exposera à ce qu'il considère comme une préparation appropriée pour l'avenir. Les divers conseils offerts par le père aux fils, pour devenir un médaillon dans l'expression qui donne les titres à l'histoire, finissent par se révéler comme une recette pour atteindre le prestige dans la société brésilienne du XIXe siècle. Mais l'ironie machadienne est bientôt perçue derrière la supposée formule du succès, puisque les ressources suggérées, l'émotisme, l'inactivité mentale, déguisé par une posture grave et par l'utilisation de la mémoire, ont clairement pour but d'attendre et de rester dans le sens commun. Selon la recette du père, il faut choisir avec soin ses propres pastins ou ses distractions sociales. Le voltaret, je cite, Les voltaret, les dominants et les ouïstes sont des remèdes à prouver. Les ouïstes ont l'avantage d'accoutumer les gens au silence, qui est la forme de circonspection la plus prononcée. La promenade dans les rues est également recommandée, à condition de ne pas marcher seule, car la solitude est un atelier d'idées, et l'esprit livré à lui-même, bien qu'au milieu de la foule, puisse acquérir telle ou telle activité. Fin de la citation. C'est pourquoi les libraires sont des endroits à éviter. Pardon, les librairies. Les librairies, ou à cause de l'atmosphère du lieu, ou pour toute autre raison qui m'échappe, ne sont pas propices à notre faim, le père dit. Et pourtant, il y a une grande commodité à y pénétrer de temps en temps, je ne dis pas au cachet, mais à l'ouvert. C'est alors qu'apparaît dans le conte la référence à Charles de Mazade. Et je cite de nouveau. Vous pouvez résoudre la difficulté de manière simple. Allez parler de la rumeur du jour, de l'anédocte de la semaine, d'une contrebande, d'une calomnie, d'une comète, de tout, quand vous ne souhaitez pas interroger directement le lecteur régulier de Mazade. « 75% de ces estimés messieurs vous répéteront les mêmes opinions, et une telle monotonie est très saine à l'intellect. Avec ce régime, pendant 8, 10, 18 mois, supposons deux ans, vous réduisez l'intellect, quoi que prodigue, à la sobriété, à la discipline et à l'équilibre commun. » Fin de la citation. Ainsi, on peut voir que, du point de vue du conte, les belles chroniques de Mazade font partie d'une sorte de recette de réduction de l'intellect au bon sens. Et rejoindre les groupes des estimables messieurs qui composent ces lecteurs habituels signifient en grande partie intégrer un cœur monotone des personnes apparemment bien pensantes, mais en réalité des individus qui renoncent au raisonnement en échange de la facilité de simplement répéter les opinions émises dans un véhicule prestigieux. Si cette interprétation est correcte et ayant raison Robert Schwartz lorsqu'il établit la chronique de la quinzaine comme l'un des modèles rhétoriques de la chronique machadienne, l'étape suivante consisterait à préciser la manière dont l'écrivain brésilien s'approprie de la référence étrangère. Pour vérifier cette hypothèse-là, j'ai parti d'une étude comparée entre la chronique de la quinzaine que Charles de Mazade a publiée dans la revue du monde entre 1852 et 1849 et les séries de chroniques historiques de quinze jours que Machado a maintenues dans la revue Illustration Brésilienne. La délimitation de ces groupes de chroniques s'explique, comme on a dit, en vue de la proximité entre les titres de ces deux séries et particulièrement entre les profils des deux périodiques. La revue du monde reste dans l'horizon d'illustration brésilienne depuis sa conception éditoriale. Il est donc dans ce journal que Machado Jassi signera son histoire de quinze jours pendant toute la période d'existence du magazine. Son numéro inaugural date du 1er juillet 1876. Comme son équivalent français, les magazines avaient la même périodicité bimensuelle que la colonne que Machado de Assis a développée. Dans une étude précédente, j'ai analysé la chronique d'ouverture de la série Histoire de quinze jours, tout en la comparant à la chronique de la quinzaine publiée dans la quinzaine précédente, pour tenter de comprendre comment les textes de Machado dialoguaient avec l'écriture de Charles de Mazade. Les deux auteurs ont commencé leur texte en commentant sur une question qui occupait la presse internationale à cette époque, la crise politique et religieuse qui a frappé la Turquie. Son souverain, le sultan Abidul Aziz Khan, avait été déposé le 30 mai et est mort cinq jours plus tard. Trente deuxièmes souverains de la dynastie ottomaine, il était monté au trône de l'Empire ottoman en 1861, prenant la place autrefois occupée par son frère. De tels incidents ont eu des conséquences importantes dans les mois suivants et ont abouti à l'éclatement d'une guerre entre la Turquie et la Russie en mai 1877. Dans cet essai, je vais explorer trois autres chroniques de cette époque pour illustrer le style de ces deux auteurs. Charles de Mazade ouvre sa chronique du 30 avril 1877 avec le paragraphe suivant. Je cite, « C'est donc décidé, fatalement décidé. Tout aura été inutile. Vainement, les empereurs, les chanceliers, les ministres, les diplomas, tous les sages ou ceux qui passent pour sages, auront pendant deux ans mis en commun leur habilité, leur prudence, sans doute aussi leur esprit de conciliation dans une suite de négociations, de mémorandums et de protocoles. Voilà les résultats. L'outre aux tempêtes est réouverte en Orient. » Fin de citation. Il est facile d'apercevoir dans ce passage un temps de regret du chroniqueur face à l'éclatement de la guerre et à l'échec de négociations diplomatiques. En effet, le paragraphe entier est construit autour de l'énumération des acteurs impliqués et des efforts déployés pour prévenir les conflits armés. Un peu plus tard, l'auteur accroît. Je cite, « Les premiers coups de fusil ont été tirés autour des bâtons vers la frontière de la Géorgie. De toutes parts se dessine l'attaque russe. La campagne est ouverte et voilà cette éternelle question d'Orient livrée une fois de plus par l'initiative de la Russie aux jeux sanglants des batailles. Tandis que l'Europe stupefaite en est encore à s'interroger sur les dernières péripéties d'où est sortie la guerre, sur les caractères de cette lutte nouvelle, sur les conditions où vont se trouver toutes les politiques. Ainsi, nous pouvons voir que Charles de Mazade écrit en son propre nom et entreprend un commentaire sérieux sur les événements en Turquie. Différent cela l'approche du même événement du point de vue de Machado qui a signé les chroniques de cette série avec le pseudonyme Manassez en portugais et remplit ce texte d'ironie. Donc, Machado dit, « Maintenant, oui, monsieur, c'est là à côté, mais c'est arrivé. Mieux vaut tard que jamais. Enfin, il a brisé la guerre. Les Turcs et les Russes verront qu'il y a des bouteilles vides à vendre ou des canons pleins à vider. » C'est la chronique de 1er mai 1877. Au lieu de s'inquiéter, les chroniquaires expriment l'attente de la guerre. Dans les paragraphes suivants, l'ironie déjà suggérée par cette position est encore plus explicite. Je cite de nouveau Machado. « En fait, sept ans sans une petite guerre pour nous amuser, c'est trop. Qui a-t-il pour occuper un homme au fond de l'Amérique ? Quoi ? » Une guerre a le triple avantage de donner l'expansion au courage, de remplir les poches des fournisseurs et de tout les temps pour les vagabonds. Fin de la citation. Le chroniqueur continue à jouer avec la perspective d'applaudir pour la guerre et avec les motifs allégués pour ça. Il dit que son vote plus ardent en cette occasion solennelle est de voir se brouiller les Russes et les Turcs et s'explique « Ce n'est pas que je suis féroce, je suis juste le contraire. Mon but est seulement de combler les lacunes d'une petite existence sans beaucoup d'incidents. » Fin de la citation. Il ajoute qu'il veut lire des nouvelles de la guerre seulement pour s'amuser et suit. Je cite « De plus, les guerres ordinaires et civilisées sont tenuieuses comme un gang français. La guerre en question a l'avantage de ne pas être polie comme la bataille des Fontenoyens. Un Russe dépouillant un Turc dans les montagnes de Lyrie comme c'est poétique. D'un autre côté, un Turc enterrant les Yatagans dans le ventre d'un Moscovite sur la rive de Bosphore qui est l'image. Bosphore Illyria même les noms ont une saveur de miel qui contraste avec les drames et produit une sensation étrange romantique 1830. Fin de la citation. Ainsi, dans une perspective opposée à celle qui se manifeste dans la chronique de Charles de Mazade, le déclenchement de la guerre est ici salué comme une opportunité de divertissement pour les chroniqueurs. A la fin de la section, il va jusqu'au point de dire ouvertement de quel côté il se place dans les conflits entre les deux nations. Je cite « Maintenant, si vous me demandez de quel côté sont mes sympathies, je vous dirais que vous me posez une question inutile. Où est l'Odalisque ? J'y suis. Où est l'Earène, les Chibouks, les Narguilés ? C'est ma place, mon vote, ma considération. » Fin de la citation. Il termine le passage par la phrase et attendons les nouvelles dans une formule typique des romans feuilletons publiés en série dans les journaux et en profitant de ce fait pour susciter la curiosité des lecteurs. Pardon. Ici. Je me suis perdue. Mais Dieu. Oui, j'étais... C'est ici. Parce que je saute. Oui. D'accord. Jusqu'à présent, l'analyse a confirmé les conclusions auxquelles j'ai abouti dans l'étude précédente. Machado de Assis a entrepris une lecture dévastatrice du modèle étranger adopté dans l'histoire de 15 jours en prenant ses distances stylistiquement. Cependant, à ce stade, je jugeais important de revenir sur l'observation de Robert Schwartz selon laquelle Charles de Mazade était l'un des modèles rhétorique de la chronique machadienne et d'analyser sa suggestion de plus près. D'accord. Et il y a une comparaison, ce commentaire est fait dans un passage où il compare Machado à José de Alencar, un autre de nos principaux romanciers écrivains du XIXe siècle. Et pour résumir cet argument, il dit que José de Alencar fait une copie plus fidèle des grands romans européens, mais il s'éloigne de la réalité brésilienne et que dans sa première phase, Machado fait justement le contraire. Machado est plus proche de notre réalité, mais le prix de ça, c'est une fiction sans goût, une fiction mauvaise. Autrement dit, une mauvaise fiction était le prix que nous devions payer pour la vraie semblance, au moins, alors qu'il n'y avait pas quelque détachement analytique. Et comme nous savons, c'était Machado à remplir cette étape qu'il va faire ça dans ce roman qui marque sa nouvelle phase, Memoirs Postumas de Bras Cubas, Memoirs Postumas de Bras Cubas, de laquelle le critique, Robert Schwartz, va s'occuper dans un autre livre, Un Mestre dans la périphérie du capitalisme. Dans Aux Vencedores Batatas, son objectif est d'analyser les étapes suivies par nos deux plus grands écrivains du XIXe siècle dans cette trajectoire d'importation du roman. Tout en résumant la comparaison, Schwartz écrit « Disons que l'exclusion de la référence libérale évitait la décentralisation des idéologies dont on a tant parlé, mais au prix de la coupe des liens avec le monde contemporain. En attirant l'attention du lecteur sur les ambiguïtés de ce chemin, les critiques nous souviennent de le militantisme antiréaliste de Machado de Assis, pour qui le réalisme est la négation même du principe de l'art. « Schwartz y identifie des échos à l'endoctrinement de la revue des mondes, pour laquelle le réalisme, la démocratie, la foule, le matérialisme, l'argot, la saleté et le socialisme faisaient partie d'une même continue odieux et détestable. » Fin de la citation. C'était dans ce point que la note avec la mention de l'écrivain français qui avait influencé Machado est apparue. Il disait « Parmi les d'autres doctrinaires de la revue dans cette affaire » et Charles de Mazade qui a signé des études littéraires, politiques et surtout, et c'était la citation que j'ai lu déjà. Les indications sont sommaires, mais la contextualisation du commentaire nous permet d'avancer jusqu'à la perception de quelques points de contact plus fort entre les travaux des deux auteurs. car si la confrontation directe des chroniques de Machado, du moins celle de la sélection proposée de la série Histoire des 15 jours, et celle publiée par Mazade à la même époque, ne nous laisse pas entrevoir une influence très directe entre l'écriture de l'auteur français et celle du brésilien, on peut la voir si l'on élargit un peu plus les spectres temporels et les genres de textes confrontés. On doit donc suivre les échos de l'endoctrinement de la revue qui aurait eu un poids déterminant dans le militantisme antiréaliste de Machado. Et ça, je répète, avant d'assumer la chronique de la quinzaine en 1852, Charles de Mazade collaborait à la revue en écrivant des critiques littéraires sur la littérature française et espagnole. En avril de cette même année, à l'âge de 25 ans, il publie un long article intitulé des œuvres littéraires de 7 ans, le roman, la poésie et la critique, dans lesquels il dénonce la décadence de la littérature française de l'époque et déplore l'absence de certaines qualités intemporelles. Il dit « Le bon goût, la sélection de thèmes, la vérité des inventions, le soin de la pensée et du style, l'amour des choses idéales, tout ce qui tient en un mot l'esprit littéraire à sa juste hauteur, voilà ce qui disparaît de plus en plus dans la masse de production contemporaine. Chef d'œuvre du matin qui tombe déjà dans la nuit. » Ici, c'est Charles de Mazade. Et donc, il y inclut « Les mystères de Paris, œuvres comme ça, d'Eugène Su, le fils du diable de Paul Feval et le comte de Monte Cristo aussi d'Alexandre Dumas. Et il dit « Ces derniers romans ont été accusés d'être incroyables et l'auteur d'avoir échangé un certain talent dramatique pour la production en série de feuilletons. C'est une critique moraliste. » Il dit « Monsieur Dumas n'a rien fait de différent de Monsieur Su. L'impuissance de l'honneur, les perversités morales menant au succès, tel est l'effet général qui résulte du roman moderne. » Et comme nous verrons ensuite, les résonances de ces observations de Charles de Mazade, il y a, pardon, il y a des résonances de ces observations de Charles de Mazade dans la critique littéraire de Machado d'Assis, notamment dans le texte Elsa de Queiroz, ou Primo Basile, considéré comme exemplaire du militantisme antirréaliste de Lothaire. Pour résumer, justement, un paragraphe, c'est une critique bien connue de Machado, et il y a une passage où il dit « Bien, on comprend l'acceptation bruyante du crime du padre Amaro. C'était un réalisme implacable, conséquent, logique, conduit à la puérilité et à l'obscurité. Nous avons vu apparaître dans notre langue un réaliste sans reproche, sans atténuation, sans déviation, résolu à faire vibrer les marteaux dans les marbres de l'autre école, qui, aux yeux de M. essais du Queiroz, semblait une simple ruine, une tradition finie. On ne connaissait pas dans notre langue cette reproduction photographique et servile des choses minimes et ignobles. Pour la première fois, un livre est apparu dans lequel l'illicite et le maladroit étaient traités avec une affection méticuleuse et liée avec une précision d'inventaire. Parce que la nouvelle poétique est comme ça, et elle n'arrivera à la perfection que le jour où on nous dira le nombre exact des mèches qui composent un mouchoir ou un gommage de cuisine. Donc là, c'est Machado en répétant les idées de Charles de Mazade. Donc, pour conclure, je crois que les passages cités contiennent la critique principale de Machado à l'égard du romancier portugais et qu'il suffit à illustrer la proximité entre les vues de Machado et de Mazade quant aux qualifications de ces deux écrivains au principe de l'école réaliste naturaliste. Les notes révèlent aussi qu'il faudra approfondir l'étude des textes de l'auteur français pour essayer de comprendre sur quel point Machado se rapproche et sur lequel il s'éloigne de Charles de Mazade. Jusqu'à présent, ce que la recherche a révélé était la conquête d'une distance stylistique, mais aussi la permanence d'une approche par rapport à la pensée littéraire de ces auteurs, des deux auteurs. On peut donc conclure en disant que si une analyse comparative de deux séries révèle que Machado Jassiz était un lecteur régulier, mais un peu insolent de belles chroniques de Mazade, il n'en est pas moins vrai que, dans une certaine mesure, il faisait partie de ces 75% des estimés messieurs qui vous répéteront les mêmes opinions et que son régime de lecture de l'auteur français aurait en quelque sorte réduit son intellect, quoique prodigue, à la sobriété, à la discipline et à l'équilibre commun d'une partie de la critique littéraire et des écrivains qui voyaient dans le réalisme et le naturalisme une menace pour ceux qu'ils considéraient comme bonne littérature. Merci. Alors, merci, Marianne Lim, comme je vois qu'il y a des regards croisés entre la première et la deuxième, le premier et le deuxième exposé et que Sophie par ailleurs m'a traité aussi de sujets très proches, je propose qu'on fasse le bilan à la fin, d'accord, les questions viennent à la fin de cette séance. Alors, Caroline Fischer est chez elle. Oui. chez elle, elle est professeure de littérature comparée dans cette université et elle va nous entretenir sur la réception française de M. jardier sèche. Merci beaucoup. Voilà, c'est déjà ouvert. Ah, c'est déjà ouvert. Peut-être, oui. qu'est-ce que c'est que c'est Voilà. Voilà, hop. OK. Je pense que vous pouvez guider ici de l'autre côté. Non, de l'autre côté. Aïe. Oui. Ah, voilà, on finit. Donc, c'était affichage. Donc, je mets mes lunettes. Bon, tout à l'heure, pour toi, j'ai réussi à le faire. Pour moi-même, je n'y arrive plus. C'est moins de lecture ? Oui. Moins de lecture. Non ? Plein et quoi ? Voilà. Ah, voilà. Donc, merci beaucoup. Merci de votre patience et surtout, merci beaucoup à Eden d'avoir organisé et d'organiser de manière si magistrale ces rencontres qui sont effectivement des plus intéressantes et j'espère ne pas me faire mentir moi-même en vous ennuyant. Si on s'intéresse donc à la fortune, comme on disait autrefois, de ma chasse de GSI en France, une première approche peut consister tout banalement en tapant son nom sur Amazon France et le résultat est tout à fait satisfaisant. On trouve donc un très grand nombre de titres de ma chasse traduits en français. Et si on va dans notre bibliothèque universitaire, juste à côté, qui, admettons-le, n'est pas des plus fournis, on trouve à peu près tous ces titres plus plusieurs recueils de nouvelles en traduction française, généralement dans des éditions un peu moins récentes et dans le réseau des médiathèques de peau et de l'allumération, nous trouvons aussi non moins de 15 titres de Machado. se pose donc la question quelle partie de la production de Machado est accessible actuellement en français. Je sais que là, je vais ennuyer la plus grande partie du public, mais pour tous ceux qui ne sont pas brésiliens et qui ne sont pas spécialistes de la question, je vais très brièvement présenter l'auteur, donc né à Rio de Janeiro en 1839, d'un père ouvrier mulâtre et d'une mère laveuse d'origine portugaise, donc mulâtre lui-même dans une société, rappelons-le, qui n'abolit l'esclavage qu'en 1888. Il fait en parallèle une carrière de fonctionnaire, de haut fonctionnaire finalement, dont les ministères du pays et d'écrivain avec donc une production très riche, poésie, théâtre, roman, chronique, critique, donc vraiment une œuvre très vaste, très complète avant d'être élu premier président de l'Académie brésilienne des lettres en 1897 dont il est évidemment un des cofondateurs, poste qu'il occupera jusqu'à sa mort en 1908. Et donc là, justement, j'ai un peu insisté sur l'ampleur, donc sur le côté quantitatif, très impressionnant de son œuvre, mais je souhaite aussi donc y ajouter donc de jugement de valeurs et non des moindres donc de Susan Santa que Harold Bloom et si vous voyez où parmi les 100 génies littéraires Harold Bloom classe Machado G.A.6 donc vous voyez que c'est avant Porges avant Calvino. Donc, quelle partie de l'œuvre de Machado G.A.6 est-elle actuellement disponible en français ? Et effectivement, si on rappelle cette très très vaste production littéraire, on voit que malgré les nombreux titres, ce n'est qu'une partie bien choisie de son œuvre qui est disponible donc pas de poésie, pas de chronique, pas de critique, ce qui n'est pas étonnant, mais même en ce qui concerne ses romans, ce qu'on appelle l'œuvre de jeunesse, donc les quatre romans publiés avant le Brascubas ne l'est pas, mais a donc la plus grande partie de son œuvre romanesque donc de maturité, si j'ose dire, et une trentaine à peu près de sa production de contes nouvelles qui en comporte à peu près 200. En ce qui concerne donc de la question de la crise, disons là, on voit ce qui est disponible, mais pour revenir donc à notre bibliothèque universitaire où ce grand nombre d'œuvres est d'autant plus surprenant que cette université n'a jamais possédé un département de portugais, où on n'a jamais pu faire une licence de portugais, c'est faux ? Il y a déjà eu une licence de portugais. Ah, Christian Manso, m'a confirmé hier encore le contraire, qu'il a eu d'excellentes... Bon, soit, soit. Mais donc, on voit ces livres qui sont entrés pour la plus grande partie qui ont intégré la bibliothèque il y a 20 ans, donc pour être précise, le 20 avril 1999 et on voit dans les fiches de lecture combien de fois ces livres ont été empruntés. je peux vous dire qui n'ont pas connu un succès extraordinaire et pour deux recueils de contes, j'étais de toute évidence la toute première lectrice. Donc, généralement, ces ouvrages en 20 ans ont été empruntés entre deux et trois fois. Donc, alors, ça, juste comme petite remarque, pas pour parler de l'intérêt des palois, des enseignants et étudiants palois pour Machado, mais pour relativiser que, disons, la publication et la véritable réception. Alors, donc, de son vivant, me semble-t-il, Machado était pratiquement inconnu en France. Donc, on trouve en 1880 dans le butin de l'association littéraire une petite remarque sur lui, mais en tant que traducteur, donc encore autre facette de son oeuvre et dans l'encyclopédie de laquelle était déjà question ce matin, donc, on le voit juste énuméré, mais énuméré en tant que poète, ce qui n'est pas sans intérêt pour ce qui va suivre. Au moment de sa mort, on trouve des nécrologues, par exemple, dans le journal du 6 octobre, mais je n'ai pas pu résister à la tentation de vous montrer où se trouve ce nécrologue entre une publicité pour un remède contre l'impuissance et des remèdes contre le choléra. Donc, et si on lit ce petit texte que je ne vous lirai pas, on voit que ce n'est même pas un article des journalistes de ce journal, mais ce texte commence par « En oute télégraphie de Rio de Janeiro, ouvert les guillemets, le petit nécrologue officiel, fermé les guillemets, fin de l'article ». Et ce n'est que cette même et identique citation qu'on trouve cinq jours pour plus tard dans la revue diplomatique à Paris. Donc, tout ceci me montre, semble donc démontrer que Machado n'était pas un auteur auquel on attribuait une importance majeure en France au moment de sa mort. Les choses changent très peu après sa mort ou justement une fête de l'intellectu... de l'intellectu... Bon, écoutez, le mot intellectuel apparemment ne veut pas passer par mes l'œuvres. Donc, l'intellectualité brésilienne organisée par la Société des études portugaises de Paris avec, tenez-vous, la mission brésilienne de propagande. Vous voyez, en tant qu'Allemande, le mot de propagande a toujours de quoi me choquer. Donc, cet événement en honneur de Machado a été organisé à la Sorbonne et publié par la suite. Vous voyez donc cette préface d'Anatole France sur le génie latin. Ce texte est plutôt une preuve du génie d'Anatole France parce qu'il n'y est aucunement question de l'auteur en honneur duquel l'événement est organisé. Et donc, cette idée du... Voilà, comme là, vous avez le génie latin. Donc, c'est un... l'éternel miracle du génie latin. Il part d'une anecdote qui s'est passée à Rome. Ensuite, vous avez, disons, la contribution essentielle consiste dans un très long article par un des cofondateurs de l'Académie brésilienne de lettres, Manuel Oliver Olima. Et il suit un texte par Victor Orba, Orban, Machado G.A6, romancier, conteur, dans lequel il insiste surtout sur le travail du poète. Et vous voyez, il reprend cette idée du latin, du génie latin qui aurait été d'ailleurs, d'après les Amapavallaisi Stout, très nuisible à la réception de Machado parce que, bon, s'il est latin, il n'est pas exotique, donc il n'est pas plus intéressant que ça. donc, et, vous voyez donc, on voit là encore, sans doute la poésie ne fut pas sa seule, son unique passion, mais de l'avoir cultivée, etc. Donc, au début de cette réception, les auteurs insistent beaucoup sur Machado, le poète, et à la fin, il cite donc un sonnet, poème ou sonnet, un sonnet de Machado écrit en français qui sera aussi repris peu à près dans un texte on peut éliminer, hop, non, on ne peut pas éliminer ça, donc, dans les notes sur la littérature brésilienne où, là encore, vous voyez quand il est question de son oeuvre, il donna trois volumes de vers, donc, citer beaucoup de romans dans Mémoire costume de Brascubos. Donc, là encore, au tout début, c'est vraiment le poète qui est mis en avant, mais, on en reste à peu près là. Que se passait-il à peu près, donc, en même temps au niveau des traductions. Vous avez une toute première traduction de 1910 et une deuxième de 1911, les deux par Adrien Delpech, donc, la première du cinquième des recueils de contes, les Varias Historias, et du Brascubos. et ensuite, en 1936, une traduction de Don Cazemuro. Et, ceci est tout d'avant la guerre. Et, pour voir aussi un petit peu dans quel contexte ces traductions ont été faites, pour les deux premières, sans doute, de Delpech, c'était à la suite de cette grande manifestation à l'Académie française. Et, pour le, oui, là, bon, je saute sur ça. Donc, pour la traduction de 1936, on trouve, par exemple, dans les nouvelles littéraires, dans les nouvelles littéraires, c'est le livre de la semaine. C'est ce petit article-là. Ah, non, donc, attendez, je dois avoir le texte quelque part. oui, non, non, c'est le prochain sur lequel je souhaite insister, du journal des débats politiques et littéraires. Donc, là, vous voyez, en 1936, quel est le contexte géopolitique, s'il est nécessaire de le rappeler. Mais, je souhaite le rappeler, justement, pour mieux vous faire comprendre des citations, donc, c'est un grand article en bas de la page 3, dont je vous lirai le début. le public qui est curieux demande parfois à quoi peut bien servir l'institut de coopération intellectuelle. Et certes, il y a de la malveillance dans cette question. Les amis de la création qui siègent au palais royal peuvent alléguer désormais, pour sa défense, qu'on lui doit la traduction française d'un roman brésilien intitulé Dom Casmouro. L'auteur de ce livre, il avait non Machado Giasis, est mort il y a une trentaine d'années. Dom Casmouro n'est donc pas un roman à la dernière mode, ce que je suis loin de déplorer. Ce n'est pas moins un fort joli roman, plus joli et plus remarquable pour avoir composé, qu'en penserait-on à Berla, par un mulâtre. Donc, vous voyez dans cet article que Machado de toute évidence n'est pas un auteur connu et si le livre a été traduit donc c'est et publié en France, c'est donc grâce au soutien donc de ceux de cet institut de coopération à intellectuel. Je reviens donc au premier traducteur pour me demander et pour essayer de vous donner une réponse à qui étaient donc les traducteurs de Machado. Les informations que j'ai pu trouver ne sont pas très riches. Adrien Delpech qui vécu de 1867 jusqu'en 1942 était un écrivain d'origine belge qui s'installe au Brésil à l'âge de 25 ans et exerce en tant que professeur de lettres et d'histoire. C'est donc un français installé au Brésil à qui nous devons donc ces deux premières traductions dont une est avec de très 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 légères retouches sur lesquelles je n'insisterai pas republiées en 1997 donc là encore vous voyez que le public ne s'est pas vraiment rué sur l'oeuvre et ensuite il a été retraduit sur la base de Delpeche mais là le professeur de littérature brésilienne de Saint-Etienne qu'est Saulo Neiva a très profondément retravaillé le texte mais vous voyez que beaucoup 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 de ces livres il faut aussi l'admettre sont publiés avec des financements donc apparemment ce ne sont pas des livres qui se vendent comme des petits pains donc là c'est vraiment l'oeuvre d'un universitaire payé publié chez Garnier classique Garnier avec les subventions de son centre de recherche ou l'Institut de coopération institutionnelle ou les subventions du Brésil ou de l'Institut français des livres je n'insiste pas pour chacun des livres donc cette toute première traduction de Delpech qui a été republiée presque à l'identique en revanche celle du Brascoubas n'a pas du tout été reprise donc c'est en 1944 que le roman a été retraduit et republié mais avec une publication à Rio de Janeiro et si on se demande qui est René Jadbeck de La Valade on tombe sur un général de la résistance donc je me disais c'était étonnant mais je me disais bon ce monsieur il est sans doute passé par le Brésil et effectivement il a été envoyé en mission au Brésil où il a sans doute vécu jusqu'à intégrer l'armée de la France libre ce qui lui a laissé le temps de retraduire donc les mémoires posthumes de Brascoubas et donc traduction qui est republiée à l'identique depuis pour Don Casemur en revanche on voit qu'il y a deux traductions publiées en parallèle mais ce que vous voyez surtout dans la colonne droite qu'à partir d'une certaine année c'est Anne-Marie Métaille qui publie pratiquement toutes les œuvres de Machado et ici je n'ai même plus mis la colonne de la maison d'édition parce qu'à une exception près tout est republié par Anne et ce qu'on voit aussi qu'il n'y a pas un traducteur de Machado généralement les grands auteurs trouvent leur traducteur ici vous avez donc une traductrice professionnelle pour Don Cazemuro disons ce sont des universitaires mais beaucoup de choses différentes alors et on voit que pratiquement tout a été republié en 2015 en 2015 vous avez aussi une exposition dédiée à Machado à l'université de Saint-Étienne vous vous rappelez de la publication et de la partielle retraduction des varias historias et donc aussi un colloque publié en organisé en 2014 publié en 2016 et alors là encore il faut se demander pourquoi et là encore malheureusement la réponse n'est pas celle qu'on souhaitera que le public français aurait enfin et vraiment découvert Machado mais que c'était le Brésil qui était l'invité d'honneur au salon du livre à Paris en 2015 qu'il y avait donc des subventions et alors Machado a été republié ses oeuvres sont disponibles aujourd'hui et en conclusion je ne peux qu'exprimer le vif souhait qu'il soit lu et enfin véritablement découvert en France merci beaucoup de votre attention alors merci Caroline Fischer on a vu comme ça l'autre côté de la de la réception et du parcours de cet auteur entre le Brésil et la France et la France et le Brésil Sophie Emine Gérald est portugaise elle est encore oui elle est portugaise ça fait ça fait quelque temps qu'on se croise oui c'est vrai après Sophie donc Emine Gérald est portugaise elle est lectrice de portugais oui c'est ça et d'études portugaises je suppose dans cette université elle va nous parler de la participation des libraires français à la construction du marché éditorial au Brésil merci vous attendez moi revoilà alors bonjour Tout va bien. Alors, en 1799, Paul Martin, fils, demande la permission, demande son passeport pour partir au Brésil. Mais avant cela, les libraires français étaient partis à la conquête de l'Europe avant de traverser l'océan pour y éteindre leur réseau d'influence. Le Brésil, colonial en tant qu'espace périphérique de l'Empire portugais, ne possédait pas d'atelier typographique et seulement deux espaces de vente spécifiquement dédiés aux livres. Il y avait d'autres espaces de vente qui pouvaient être des cafés, des chapeliers, etc. Mais spécifiquement dédiés aux livres, seulement deux, Brito et donc Paul Martin, fils. Il semblerait que la vente de livres sur place n'ait pas rencontré un succès immédiat jusqu'à l'arrivée de la cour, probablement parce que le Brésil importait, les habitants brésiliens importaient leurs livres du Portugal. L'expansion du commerce de la famille Martin révèle combien cette partie du territoire de l'espace luso-brésilien a constitué un pas important dans la ramification de leurs affaires. Et si la décision n'a pas été immédiatement lucrative, elle l'est devenue à moyen terme avec le déroulement inespéré des événements précipités par l'invasion et les ambitions napoléoniennes. En 1807, Junot avançait à marche forcée sur Lisbonne et la famille royale décide de quitter la capitale pour s'installer au Brésil avec une escorte anglaise. Et ils étaient accompagnés de la cour et de nombreux ministres. Parmi eux se trouvaient Rodrigo Tsozacotinho et Antonio Reujo Iesvedo. L'un représentait le parti anglais, l'autre le parti français. Antonio Di Reujo est le ministre qui emmenait avec lui la première presse, qui a servi ensuite pour commencer à imprimer la Gazeta do Rio de Janeiro. Et Rodrigo Tsozacotinho est le ministre qui s'est rapproché de l'Angleterre pour obtenir l'escorte qui a accompagné la famille royale au Brésil. Donc d'espace périphérique, Rio de Janeiro est devenu le centre de l'Empire portugais avec une imprimerie royale à partir du 13 mai 1808 et un commerce libraire en expansion qui passe de deux librairies à cinq en 1809, puis 16, dix ans plus tard. Paul Martin et Bourgeois étaient tous les deux libraires français ou tout du moins nommés français du fait de leur nom ainsi que des alliances matrimoniales et commerciales qui resserraient leurs liens. Mais en réalité, ils avaient été naturalisés portugais. On peut voir qu'une grande part d'entre eux, enfin je ne sais pas si on peut le voir, beaucoup d'entre eux sont nés à Briançon et puis les dernières générations sont déjà restées à Lisbonne et sont nées à Lisbonne. Lorsqu'ils demandent la permission d'aller au Brésil, les autres libraires portugais s'y opposent puisque pour faire commerce au Brésil, il fallait forcément avoir la nationalité portugaise puisque les Portugais avaient tout fait pour verrouiller le marché brésilien. Et ils vont donc revendiquer leur naturalisation et ainsi obtenir le passeport nécessaire pour s'installer au Brésil et pour y ouvrir un commerce. Donc les libraires portugais avaient dénoncé la tentative des familles Martin, mais aussi Roland, d'ouvrir au Brésil des commerces et souligné que l'entreprise était d'autant plus menaçante que la marchandise était des livres, soit des biens assez dangereux dans les temps actuels. Le parcours de pénétration du libraire Paul-Martin Fiss traduit la conception de l'espace luso-brésilien et sa relation avec la France. Le Brésil demeurait à ce moment-là un territoire périphérique qui présupposait le passage par Lisbonne, la capitale portugaise, en étant le centre et le noyau administratif. Quel que fût le continent où se trouvaient les territoires coloniaux, tout ce qui était importé ou exporté, transité par le Portugal. Ce qui lui permettait ainsi de garder la mainmise sur ses possessions d'outre-mer, mais le déplacement de la cour et le blocus continental vont ébranler ce mécanisme. Afin de remédier au problème d'écoulement des produits qui ne pouvaient plus transiter par la plaque tournante que représentait Lisbonne, le prince régent décrète le 28 janvier 1808, l'ouverture des ports aux nations amies et, très peu de temps après, le décret d'incitation à l'immigration. Cette progressive ouverture du Brésil aux étrangers explique comment les prochains libraires français qui ont succédé à Paul-Martin et à Bourgeois ont pu s'installer au Brésil sans passer par le Portugal. Bien que Rio de Janeiro soit devenu le lieu de résidence de la cour avec la duplication des organes de pouvoir et qui existait à Lisbonne, le contexte politique et militaire a tiré sur l'Europe l'attention de tous les centres de pouvoir principaux ou secondaires. Ainsi, les nouvelles de la Gazette de Rio de Janeiro relataient en grande majorité les événements ayant trait à l'Europe et plus particulièrement aux invasions napoléoniennes. Seules les annonces à la fin de la Gazette se rapportaient à des affaires locales comme, par exemple, la vente de livres, des pertes d'objets et des esclaves en fuite. Ce n'est que de manière ponctuelle que des affaires ne concernant pas l'expression napoléonienne étaient publiées et concernées, à titre d'exemple, Washington, la promotion de la culture du lin à Santa Caterina ou encore la vaccination des Brésiliens. La majorité des informations reprises ou fournies provenaient de périodiques européens et donc relataient les actions militaires des forces napoléoniennes. Et la Gazette de Rio représentait les Français comme une menace pour l'Empire luso-brésilien et ses alliés dans le combat contre l'aigle impérial, tandis que ceux-ci, les alliés, apparaissaient en retour comme des héros et des patriotes. Le plus souvent, les articles étaient traduits de Gazette européenne. Et le 14 septembre 1808, dans la section Rio de Janeiro, Freyti Wurzio da Roche, le rédacteur de la Gazette, livrait à ses lecteurs le commentaire suivant. Alors, la demande de passeport. « Os nossos compatriotes non desmentem a opinião que sempre merecerão os vencedores do campo diorique si unem que os seus valorosos vizinhos para expulsar da península o inimigo comum, os portugueses cuja fidelidade, o título, porque são conhecidos entre as nações, etc. Cette représentation d'un ennemi commun est par la suite mise en exergue par la Declaration des Comércions de la Ville de Rio, qui affirme être réalisée par les effets de la guerre. Parmi eux, se retrouve donc Paul Martin Fils. Nous, abaixo assinados, negociantes d'esta Praça do Rio de Janeiro, pondo de parta la lembrança des excessives perdas que temos sofrido pela invasão dos barbos des usurpadores du Reino de Portugal et pela interrupção consequente da navegação e estagnação do comércio para sentir em toda a sua força os muito mais pesados males que têm sofrido os nossos irmãos existentes naquele Reino, assim como o sublime entusiasmo e a constante lealdade que dirigiram seus esforços. Le témoignage souligne la cruauté de l'ennemi et l'illégitimité de sa démarche, ainsi que l'union et la fraternité du peuple luso-brésilien. Ces passages circonscriventes en espace avec les mêmes delimitations, mais dont le centre, donc, se déplacer, de Lisboa vers Rio de Janeiro. Pendant les invasions napoléoniennes, il n'existe pas de transfert interculturel. Il s'agit des mêmes frontières avec un glissement du centre de gravité et donc, il s'agit plutôt d'appropriation intraculturelle. Néanmoins, ces portraits de l'ennemi français ne sont pas véhiculés par les mêmes agents d'un côté et de l'autre de l'océan. Quels sont donc ces imprimés vendus par les libraires français au Brésil ? Pour le déterminer, il est possible de s'appuyer sur les catalogues et sur les annonces publiées dans la Gazette d'Original. Paul Martin a commencé à annoncer les nouvelles parutions susceptibles d'être tirés les lecteurs dès le premier numéro de la Gazette et ce, à peu près jusqu'en 1813, date à partir de laquelle ces appels publicitaires se sont espacés. Plus de deux tiers des ouvrages proposés à cette période par Paul Martin avaient trait aux invasions napoléoniennes et diffusaient donc une image négative de la France et de ses habitants. Il s'agissait d'un texte d'auteurs portugais, mais également de traductions du français et de l'anglais. Les premières annonces concernaient des textes satiriques qui ridiculisaient les affidés napoléoniens, tel Junot, le général en chef, qui a préoccupé le gouvernement, qui a renvoyé le gouvernement provisoire mis en place par le prince-régent. Il y en avait aussi beaucoup de textes également du polémiste José Agustin Macedo, José Cursiu de Genève, qui a livré plusieurs essais à un ouvrage historiographique, Nuno Aufschpré le Patounich, un dramaturge reconnu, et Francisco Soaresfranck, rédacteur de la Gazette de Lisbonne à partir de 1809. Pour les Portugais, ces pamphlets exposaient publiquement une réalité vécue. Pour les Brésiliens, il s'agissait d'une connaissance médiate qui dévoilait des figures et des expériences distantes. Le catalogue de Paul Martin était plus étoffé que ce qu'on découvre dans les annonces, et on peut trouver certains de ces catalogues à la fin ou au début de traduction de romans français de la fin du XVIIIe siècle. Dans ces catalogues, on trouve des libelles un peu plus recherchées, qui étaient, par exemple, de la plume de José Daniels Rodrigues de Coste, qui brodait sur un thème à succès né après la première invasion, celui de la protection à la française et des collaborateurs avec les envahisseurs, dits les amoureux des Français. Cette protection si moquée faisait allusion à une proclamation du général en chef de l'armée française qui se présentait à son entrée sur le territoire comme le sauveur du pays et le profondeur des Anglais. Et donc, José Daniels Rodrigues de Coste disait « Deixem-se de s'est-être sossegados. Les proclamaçons disaient « Pilevons tout ce que vivent. Con système de terror, mais este grand favor fait à la gente portuguesa est protecção à la française. » Parmi cette collection se trouvent également des catéchismes et des abécédaires, soit des instruments de formation politique très répandus en péninsule ibérique. Et si les catéchismes étaient plutôt des traductions de l'espagnol, l'abécédaire, lui, fait bien référence à des événements portugais. « Seja livre portugal de peste, forme et guerre, française pour mariter, amène. » Au Portugal, ces feuillets étaient vendus comme cela peut se lire dans la section des annonces des différentes gazettes publiées dans le pays, dans de nombreux espaces de vente, mais aucun d'entre eux ne correspond à un libraire français. Ces derniers ont eu maille à partir avec la justice et la population s'est déchaînée contre eux. Et notamment, le libraire récent est devenu l'une des premières victimes de la vindicte populaire puisque sa librairie a été saccagée. Plus tard, le libraire Roland écrit également à l'intendant général de la police, il me semble, pour demander que son fils soit libéré puisqu'il était en prison. Son autre fils avait dû s'enfuir en France et face à cette hystérie collective de la population portugaise, Lucas Chiavre de Silva ordonne le 6 février 1809 l'expulsion des Français se trouvant à Lisbonne et organise leur regroupement et rétention. Il propose également une classification des actes criminels qui a été conçue pour mettre de l'ordre dans les condamnations arbitraires menées par la population selon la nomenclature suivante. Je n'ai pas pensé à la traduction. Donc, classe 1 français, conspirador, tertide, relation avec un français. Donc, le premier crime, c'était d'être français et d'avoir eu, d'être en relation avec des Français. Le deuxième étant de dire du mal du gouvernement et des Anglais. Donc, on voit combien la présence des Français a divisé le pays déchiré entre les opposants farouches aux envahisseurs et leurs sympathisants. Au Portugal, donc, être français était devenu un crime tel qu'il avait poussé les libraires liés à des familles enracinées en France à rester discrets en évitant d'être associés à des documents qui auraient exacerbé des sentiments francophobes aigus. Aux yeux des Portugais et principalement au cœur de la population, tout français était susceptible de prendre la forme des personnages représentés dans les feuillets. Au Brésil, en l'absence de références signifiées, les signes n'éveillaient pas les sentiments de terreur et de haine qui se propageaient de l'autre côté de l'Atlantique. Et quand bien même ce monde de lecteurs fut identique, au Brésil, il y avait bien un monarque présent tandis que les Portugais, eux, se sentaient très méfiants à l'égard des gouvernants qui avaient collaboré avec les Français pendant la première invasion, notamment avec Junot. Donc, le Brésil se trouvait dans une situation bien différente puisqu'il appréciait assez la présence de la famille royale et les cérémonies mises en place, notamment celle du baisemain qu'a décrit Jean-Baptiste Debré. À partir de 1810, les annonces de Paul Martin sont devenues plus rares et il a introduit pour vendre ses pamphlets, il introduisait dans ses catalogues, il introduisait dans les romans qu'il vendait des catalogues regroupant tous ses pamphlets et d'autres romans du 18e siècle. français, la plupart des traductions françaises. Il avait aussi des catalogues thématiques comme par exemple un catalogue ayant trait à la vie militaire et qui est concomitant à l'invasion de l'Uruguay et à partir de 1815 et la défaite donc de Napoléon il va y avoir un redéploiement des relations diplomatiques, il va y avoir un resserrement des liens entre l'Espagne et le Portugal avec le mariage des enfants de l'Espagne et le rei il fait ses débuts dans l'activité libraire comme caissier et cinq ans plus tard il reprend l'affaire de son cousin. La conjoncture politique c'est-à-dire le départ du roi au Portugal pressé de revenir au Portugal donne lieu à un thème d'actualité qui est la constitution portugaise et donc dans ce cadre dans ce contexte-là de nombreux propagandistes de nombreux écrivains qui s'étaient déchaînés pendant les invasions françaises proposent aussi leurs contributions donc on a Juan José Juan José Anastasio Falcao rédacteur du Alfeillat constitutionnel dont l'objectif consiste à éveiller et éduquer la conscience politique de ses compatriotes comme nous l'explique la Gazette Cette obra est une sévère critique contre les abusos et les profissitudes des déspotes sendo au même temps agradable au style jocoso Paul Martin citou ses 7 opportunités pour établir un lien entre le débat d'actualité et le contrat social de Rousseau et c'est un préçu de conseiller cette lecture au public de la Gazette Cette obra qui est à autre proibida dans les actuelles circonstances se torna très intéressante Jean-Baptiste Bonpard lorsque son cousin décède reprend donc la affaire et il introduit beaucoup plus de livres français dans son catalogue et il inaugure en 1826 l'introduction d'un nouveau segment éditorial la littérature de jeunesse sous la classification de bibliothèque et juvenil huit fascicules regroupant des comptes de Charles Perrault et de la comtesse d'Aunois paraissent du mois d'avril au mois d'août 1826 il faut croire que c'est une collection qui a eu beaucoup de succès puisque les prix augmentent au fur et à mesure je passe cette partie donc en 1827 cette feuillet coûtait aussi cher que la collection complète et on peut constater que par exemple le compte du chat beauté qui était vendu d'abord pour la somme du 8 inter reich est vendu plus tard en 1831 pour Saint-Reich en 1828 Bompard quitte le Brésil pour repartir à Briançon après avoir vendu son converse à l'un de ses confrères et Vélix Tudaveiga son compatriote Pierre Plancher qui est arrivé à peu près en 1826 il me semble incarne la rupture avec les libraires français venus au Brésil en passant par le Portugal ou en établissant contact avec le réseau de libraires franco-étalo-portugais comme c'est le cas de l'association Sosa la Mer et compagnie il faisait partie des bonapartistes que redoutait tant le consul français qui considérait l'immigration française comme une aberration lorsqu'il ne s'en méfiait pas terriblement et lorsqu'il se rend au Brésil il emporte des livres une presse mais il va rencontrer des difficultés administratives à la douane et va faire appel tout simplement à l'empereur qui va lui venir en aide et lui concéder le privilège de devenir l'imprimeur impérial son séjour à Rio est bref mais fulgurant à peine était-il arrivé qu'il avait déjà trouvé un local et qu'il annonçait dans le diario du Rio de Janeiro qu'il était disposé à acheter des livres portugais d'occasion dans la mesure où il ne comptait dans son stock que des livres français de surcroît la presse emportée lui a permis de rivaliser avec les rares presses à leur existence et il publiait régulièrement des annonces au diario du Rio de Janeiro et n'hésite pas à interpeller les électeurs Pedro Planchet tendo une case de negócio en Paris offre ses services au respecté au public de cette capitale tomant toute et à qualquer comissons en livres musicas estampes papels ou autres gènes avec la comissons de 50% promettent la meilleure exactitude et brevitude possible au moyen d'une propagande récurrente et mordante il cherche son public et il est également en quête d'une identité professionnelle le tâtonnement dans cette définition de sa représentation dans le secteur libraire au cours des premiers mois de sa présence en Rua d'Ovidor se traduit par le changement de nom et de localisation de son espace de vente en moins de deux ans sa librairie déménage trois fois et la formule employée pour le définir change également donc il va finir par adopter casa de plancher mais avant cela il était au livreur établissé de la Rua d'Orives livreria brasilica franca ou livreria brasilico-française ou encore impressor de livrer de sua majestade à contrario de ses confrères donc plutôt que d'être identifié d'abord par son nom il choisit un titre qu'il est inscrit dans un segment commercial dans le cadre duquel il revendique son identité de libraire français une grande partie de ses dividendes est attribuée à son activité d'imprimeur qu'il a mis au service de la production de périodiques et notamment du Spetador Brasileiro où il va critiquer le journal concurrent donc au diario du diario du riz de janeiro qu'il qu'il denombe comme diario de manteiga adresser à des moulesques et il va critiquer leur avec un ton condescendant la méthode de travail de ses concurrents en mentionant l'aspect technique de la taxe publiquem une liste d'imprimeur de toutes les naçons particulièrement assister sur la question identitaire ainsi António Maria Jourdan répond fazíamos outra ideia da delicadeza ou galanteria de um gazeteiro francês os brasileiros respeitam sobremaneira as senhoras não pretendem ter uma gazeta cada ano e não consentiriam jamais que elas sejam impunemente ofendidas de escritores como o senhor Planchet não precisa nem quer o Brasil donc il va ensuite déplacer légèrement la critique de l'identité à la question des imigrants français et critiquer seulement les imigrants elles sont a favor dos brasileiros e en desabonde dos franceses brasileiros que devem ser tant testáveis como os brasileiros franceses conto-vos-me-s para rebater os desaforos e vilezas não só dos franceses brasileiros mas também dos brasileiros franceses la revendication identitaire de Planchet l'a propulsé sur le devant de la scène mais ses retentissements ont eu des effets nocifs son succès repose également sur le soutien de l'empereur mais après le départ de celui-ci il s'est retrouvé démuni et c'est peut-être d'ailleurs ce qui l'a amené à quitter le Brésil l'ensemble des mesures adoptées pour trouver sa place et faire fructifier son affaire donne à penser que Planchet était un homme impulsif passionné et téméraire qualité que le Brésil a su récompenser et sa politique commerciale s'est démarquée de celle de ses compatriotes cependant la rentabilité ne fait aucun doute la typographie a été fortement influencée par son action et elle a intensivement contribué au transfert culturel direct entre France et Brésil Planchet a bousculé les usages des imprimeurs et des libraires dans un laps de temps très bref et son action a profondément transformé l'espace culturel brésilien pleinement libéré de ses liens avec le Portugal pour en créer de nouveaux sens intermédiaires avec la France en parallèle le réseau des libraires franco-italo-portugais repose sur des liens de solidarité aux ramifications internationales visant à satisfaire les intérêts de tous soit-ils économiques ou intellectuels progressivement cette toile internationale a participé à la construction du marché éditorial au résilien à l'introduction de stratégies commerciales diverses qui ont favorisé la circulation des idées et la formation d'une opinion publique naissante mais leur présence même a joué un rôle dans la construction de l'identité brésilienne qui s'est construite dans l'échange et parfois la confrontation avec ses libraires français merci merci Sophie je crois qu'on a plus ou moins respecté les temps qui étaient impartis alors je suppose que nos trois interventions susciteront quelques commentaires ou questions si tel est le cas voilà lancez-vous alors moi je voulais juste informer la salle qu'il y avait bien une licence de portugais à l'université de Pau d'abord dirigée par Maria Graciette Bess qui travaillait actuellement à Paris et ensuite par Catherine Dumas donc deux directrices de licence de portugais il y avait non seulement vous avez dit que c'était dans le cadre du LOA non non absolument pas très bien très bien bon donc il m'a donné je lui parlerai je lui enverrai un mail absolument oui oui deux à l'époque c'est vrai je ne sais pas si j'ai bien attendez je ne sais pas si j'ai bien compris mais en France il n'y a pas un interesse au marché de justice et c'est plutôt une divulgation des livres d'un côté plutôt publicitaire mais comment on dirait pourquoi les français n'ont pas un interesse avec l'oeuvre des marchands de justice qui quand je pense à quelque sujet on a besoin d'avoir les contacts pour avoir l'intérêt si on n'a pas les contacts on ne jamais on ne jamais va savoir s'il existait ça et comment on va avoir une relation si on ne sait pas qu'il existe cette ombre je ne sais pas si je suis claire j'étais sans doute beaucoup trop polémique dans mon propos parce que disons l'existence d'un grand nombre de livres en commerce et Anne-Marie Métaillé avec tout son enthousiasme qu'elle peut avoir pour la littérature étrangère la littérature brésilienne et pour Machado en particulier ne va pas publier des livres dont elle est sûre de ne pas les vendre c'est certain non ce et effectivement ce que je n'ai pas dit en confrontant par exemple avec ce qui est en commerce actuellement en Allemagne là on ne trouve qu'une traduction de 2008 de Hubert Pramsili les mémoriales à l'aérech et une traduction relativement récente de Don Casmino même la très bonne traduction classique publique à Zurich et Maness de la Scubas est plus en commun donc là effectivement la situation en France est infiniment meilleure si je puis dire mais disons si on voit ce très très grand nombre de livres en commerce mais si ensuite on regarde ce qui se passe sur un plan par exemple aussi universitaire ne serait-ce que collecteuse on voit que justement cette première idée qu'on pourrait avoir d'une excellente réception de Machado en France est en quelque sorte relativisée et encore cet été il y a eu une émission sur France Culture disons une semaine du Brésil quatre émissions deux dédiées à Machado deux à Clarisse Lispectre et là encore sans être contredit par Anne-Marie détaillée le journaliste je ne peux pas vous dire le nom en ce moment disait mais en 1983 Machado n'avait pas traversé l'Atlantique dans le sens pour être vraiment arrivé en France merci oui alors juste la question des traductions des romans de la littérature brésilienne lusophone en général pour reprendre ce que disait Pierre Rivas ici en 2006 le roman pas le roman la littérature lusophone brésilienne est ultra périphérique en France donc si on prend les données du marché éditorial français par exemple qui est pourtant le pays qui traduit le plus d'oeuvres étrangères seuls 18% des livres publiés chaque année sont des oeuvres traduites alors ils comptent donc dans ça c'est des données du site du ministère de la culture on compte là dedans tous les livres scientifiques aussi donc pas que des romans ou de la poésie voilà et sur ces 18% moins de 1% concerne des oeuvres traduites du portugais donc c'est vraiment très peu après parmi les auteurs brésiliens traduits en France je pense que Machado Jassiz est un auteur qui est très très bien suivi voilà vraiment et que bon les éditions métaillées c'est quand même un très très grand éditeur et c'est pas voilà c'est c'est l'un des auteurs brésiliens je pense les plus suivis suivis par les éditeurs français et aussi par la critique universitaire il me semble mais bon peut-être que je ah oui c'est vraiment une niche voilà tout à fait tout à fait et disons dans cette il y a quand même cette grande émission sur France Culture il y a peu c'était quand même il n'est pas tout mais c'est aussi Anne-Marie Metteillée qui a découvert dans Cazemour en apprenant le portugais et qui est tombée amoureuse de Machado donc mais disons c'est c'est un heureux hasard il en faut presque toujours juste pour Caroline en plus un petit extrait que tu as montré coincé entre une publicité pour un produit contre les puissances et l'autre je ne sais plus si c'est la malaria ou le vomito négro tu as quand même dans le Mercure de France du 16 novembre 1908 une page entière la grande revue le Mercure de France dédiée à Machado où on parle de tout où on lui tresse des louanges extraordinaires sur la richesse du vocabulaire un cœur escrit un esprit délicat il reste un exemple etc il y en a une page entière et c'était vraiment pas rien le Mercure de France voilà et en 1909 aussi parce que l'époque il y a beaucoup d'actualité on trouve des choses dans les annales littéraires et autres il n'est pas uniquement dans la rubrique des chiens écrasés voilà non merci beaucoup j'ai bien sûr oublié de dire que je n'ai je n'ai donné que quelques échantillons oui pardon oui juste sur Machado peut-être il y a aussi le fait que Machado à différence de bien d'autres écrivains il était certes francophile mais il n'a jamais voulu enfin jamais aller en France et tout ça je pense que ça a aussi joué dans le fait qu'il était peut-être moins connu que d'autres parce qu'il était beaucoup moins intéressé par cette reconnaissance et cette consécration en France que d'autres avant lui et bon en même temps que lui ont pu rechercher ça peut jouer aussi dans sa réception et donc j'avais une question pour Sophie sur les libraires moi j'ai beaucoup aimé être écouté parce que je connais moins le premier 19ème siècle et je connais beaucoup plus les éditeurs plus tardifs Garnier les frères Lamerte en particulier parmi d'autres mais ou par la Brite mais alors du coup je me demandais puisque donc je connais bien les catalogues de ces libraires plus tardifs éditeurs libraires éditeurs et là je me demandais du coup ce sont des vendeurs de livres ils ont des presses si j'ai bien compris mais est-ce qu'ils vendent ce qu'ils impriment ou est-ce que ce sont surtout des vendeurs de livres qui n'ont pas eux-mêmes imprimés enfin voilà je voulais comprendre un peu comment était composé leur catalogue d'oeuvres propres à la maison d'édition enfin en tout cas à l'imprimeur ou si ça venait surtout de l'étranger et justement comment se construit aussi un marché du livre fait au Brésil puisque c'est aussi ça qui se passe au 19ème siècle alors en ce qui concerne Paul Martin fils les personnes qui ont le plus travaillé sur sa personne sont Marcia Breaux et Dussier Bachtuchnevch de Universidade de d'Ordre 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 je crois donc non la famille Martin n'avait pas de presse ils faisaient imprimer j'imagine lorsqu'ils étaient à Lisbonne chez des imprimeurs portugais et ensuite alors ils vendaient ils faisaient aussi beaucoup venir des livres de France et ensuite ils les vendaient en français j'imagine à l'élite intellectuelle et également ils jouaient le rôle donc de de libraire éditeur en faisant traduire et ensuite en demandant les permissions nécessaires pour pour pouvoir imprimer et faire circuler dans le cas de Paul Martin fils au Brésil il n'avait pas de presse c'est Pierre Plancher le preu un des premiers français peut-être qu'il y en avait un autre par exemple là le rédacteur que j'ai cité Jourdan dans la documentation que j'ai trouvé on dit qu'il était d'origine française mais est-ce que c'était il était d'origine française venu du Portugal ça je ne le sais pas donc Paul Martin fils lui n'avait pas de presse donc c'est Pierre Plancher qui en avait une ce qui lui a permis véritablement de rivaliser avec les autres libraires imprimeurs Paul Martin fils il faisait venir la plupart des livres de 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 les bonnes il en a fait imprimer beaucoup aussi à l'imprimerie royale et puis plus tard de 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 nationale une 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 et j'allais dire autre chose ah oui et il a fait il faisait venir aussi il avait importé aussi des livres de d'Angleterre à un moment donné il écrit à son père en disant en 1811 à peu près autour de cette période il avait beaucoup besoin d'un titre qui était très demandé à ce moment là histoire de court à Saint-Cloud quelque chose ça ressemblait à ça et c'était écrit par un par un anglais Goldsmith je crois Adam Goldsmith Goldsmith et comme son père n'avait pas pu le fournir il avait fait venir d'Angleterre la documentation donc non je crois que lui il n'avait pas de presse et bon par son cousin non plus mais il est resté assez peu longtemps finalement à Rio et c'est Pierre Plancher oui qui a tout révolutionné avec des stratégies beaucoup plus agressives presque offensives qui ont pu choquer et certains de ses concurrents c'est une question d'un non littéraire donc je m'excuse d'avance c'est par rapport au genre chronique donc est-ce qu'on peut contextualiser ce jeu de copie d'inspiration d'un pays à un autre parce que pour un non littéraire je ne comprends pas d'où vient ce genre qu'est-ce qu'il est devenu à cette époque-là qu'est-ce qu'il est devenu après je ne comprends pas très bien c'est une autre conférence seulement pour parler mais en essayant de résumir la chronique commence la chronique moderne a eu un début pareil au roman feuilleton oui en général elle était publiée au bas de la page de la première page de plus de journaux et en général elle avait une périodicité sémanale et en commentant les événements de la semaine Machado a une autre série qui s'appelle la semaine mais il y a beaucoup de variations dans cela donc sa série de chroniques celle de Charles de Mazade est plus elle est bimensuelle et plus longue que les autres que le normal et il y a d'autres qui sont des journaux proprement donc c'est il y a peut-être je vais écrire ça l'histoire de la chronique moderne parce que c'est il y a beaucoup de variations et c'est peut-être difficile de les comparer et dans ce cas là c'était une piste que j'allais je voulais suivre mais je pense que j'ai montré que c'est je suis au milieu du processus oui il y a beaucoup de choses encore à étudier d'accord merci et bien nous sommes au milieu de la famille c'est un long processus aussi un grand merci aux trois intervenantes pour leur communication je pense que ça nous a fortement intéressés puis on peut les applaudir voilà merci merci